... Il vient de se passer un truc incroyable sur le stand du Crédit Agricole. Ils ont signé Crédit Agricole, Chambre d'Agriculture, se sont mis d'accord pour que ce rendez-vous que vous aimez tous, le Salon des Agricultures de Provence, soit reconduit en 2023 et en 2024. Merci Michel Blanc pour votre engagement. Vous êtes secrétaire général de la Caisse régionale du Crédit Agricole Alpe-Provence. Pourquoi avoir accepté de signer encore ? Vous n'en avez pas marre de nous ? Pas du tout. Bien au contraire, le Crédit Agricole Alpe-Provence est ravi d'être un des partenaires, on va dire, depuis l'origine de ce Salon des Agricultures de Provence, depuis, on va dire, 7 ans, même s'il y a eu 2 ans d'absence pour cause de pandémie. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là à nouveau et de re-signer cette nouvelle convention pour 2 nouvelles années encore du Salon des Agricultures de Provence. Alors, on connaît les liens qui unissent le Crédit Agricole et le Monde Agricole, des liens ancestraux. Ce qu'on connaît moins, parfois, c'est le fonctionnement du Crédit Agricole. Une caisse régionale, ça regroupe des caisses locales. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça marche pour tout le monde ? Là, on est sur du grand public. Bien sûr. Il faut juste se rappeler et faire un petit peu d'histoire. C'est que comment se sont créées les caisses locales de Crédit Agricole ? C'était des regroupements d'agriculteurs qui se mettaient en commun pour aider les uns ou les autres à acquérir des matériels agricoles. C'était le début de la coopération ? C'était le début de la coopération. C'était le début de la coopérative. Et au Crédit Agricole Alpes-Provence, ça s'est fait depuis 1905. Donc, les agriculteurs se sont regroupés et sont devenus des sociétaires. Donc, à la base du Crédit Agricole, vous avez des sociétaires. Au Crédit Agricole Alpes-Provence, nous avons 300 000 sociétaires sur les 3 départements que constitue la caisse régionale, que sont les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes. Ces mêmes sociétaires désignent, donc ces 300 000 sociétaires, désignent chaque année leurs représentants au sein des conseils d'administration des caisses locales. Sur le territoire d'Alpes-Provence, nous avons 71 caisses locales, qui sont représentées par un peu plus de 900 administrateurs. Et ensuite, ces 900 administrateurs vont désigner leurs représentants à la caisse régionale, donc à Aix-en-Provence. Donc, on a un conseil d'administration qui est composé de 21 administrateurs. Toutes les décisions du Crédit Agricole Alpes-Provence se prennent en local. Alors, c'était ma question. Vous irriguez le territoire avec des caisses locales pour être au plus près des habitants de votre secteur. Mais est-ce que ces sociétaires participent à la vie mutualiste du Crédit Agricole ? Alors, tout à fait. Les sociétaires sont en fait les acteurs aux côtés des administrateurs qu'ils ont désignés sur les territoires. Ils sont là pour irriguer le territoire, pour faire remonter l'information sur qu'est-ce qui se passe dans l'économie des territoires, dans l'économie des villes, des villages de notre territoire d'Alpes-Provence. Et cet échange nous permet d'être très présents et d'être toujours en proximité avec la clientèle sur le territoire. Donc, j'ai envie de dire que le modèle mutualiste, le modèle coopératif mutualiste, il traduit l'engagement fort que nous avons auprès des territoires, auprès des particuliers, mais auprès des entreprises, des professionnels, des agriculteurs, bien évidemment, mais aussi des collectivités publiques. Nous sommes le partenaire aussi historique des collectivités publiques, que sont les communes, que sont le département ou la région. Et puis, nous allons aussi sur le domaine des entreprises et nous sommes un partenaire important maintenant des entreprises de notre territoire. Très bien. Alors, vous êtes présent sur des territoires, même sur des zones très reculées, des zones rurales. On connaît le Crédit Agricole parce que dans certains villages, on sait qu'il y a toujours des points, parce qu'il n'y a évidemment pas de guichet automatique dans tous les villages de France, mais très souvent, il y a la présence du Crédit Agricole en zone rurale. Donc, ça, c'est quelque chose qui me frappe. Ça existe toujours ? Alors, ça existe toujours. Ça s'appelait Les Points Verts. Alors, ça s'appelait Les Points Verts. C'est devenu des relais Crédit Agricole aujourd'hui. Donc, ça n'a simplement que changé de nom. Mais ça existe toujours. Et c'est un vrai partenariat que nous faisons avec les commerçants en proximité pour amener la banque, je dirais, dans les endroits où la banque n'est plus forcément très présente. Et pour autant, au travers de ces relais Points Verts, ces relais Crédit Agricole, nous sommes toujours partenaires et présents dans les zones, comme vous le dites, les plus reculées des territoires. Voilà. Le Crédit Agricole, partenaire du monde agricole, partenaire de la ruralité et partenaire du Salon des agricultures de Provence, qui va vivre, grâce à vous, deux prochaines très belles éditions. On vous dit rendez-vous 2023 et 2024. Et puis, on ne sait pas, l'histoire peut se poursuivre. Ad vitam aeternam. Bien sûr. Merci beaucoup, Michel Blanc. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501